On va exposer les règles de confidentialité des renseignements recueillis. Nous ne sommes pas à un cours d'expression orale, mais plutôt à la formation des agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur le niveau de vie des ménages. Sur 2800 agents, 300 ont été sélectionnés. C'est une enquête vraiment qui est très importante pour l'évolution du pays parce qu'on parle de l'émergence 2020, alors il faut faire cette enquête pour pouvoir voir les conditions de vie que mènent les ménages en Côte d'Ivoire. L'objectif principal est de collecter des informations afin d'évaluer la dégradation des conditions de vie des ménages et mesurer l'impact de la crise postélectorale dans certaines localités. Il faut d'abord avoir un niveau minimum de bac, ensuite il faut savoir maîtriser l'outil informatique puisque maintenant à l'INS il y a une innovation, nous ne travaillons plus avec le support papier. Tout ce que nous faisons maintenant dans le cadre de nos études et de nos enquêtes, c'est avec le support numérique. Conduite par l'Institut national de la statistique, INS, cette opération a été régulièrement réalisée de 1993 à 2008. Cette enquête est une enquête par sondage. Ce n'est pas tous les ménages que nous allons visiter, mais nous allons visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, aussi bien les milieux urbains que les milieux ruraux des 31 régions plus les deux districts autonomes pour que nous ayons le niveau de vie en milieu urbain et le niveau de vie en milieu rural. La collecte des données sur le terrain démarrera à partir du 22 janvier et prendra fin le 20 mars 2015.